Musique Coucou mes petites crochetines Oui, je reviens Bon, je ne suis jamais partie Mais avec mes travaux dans la maison C'est vrai que, comme je vous disais Je n'ai pas pu faire les vidéos comme je voulais Voilà, donc je reviens tout en douceur Avec Gabriel Pour vous présenter un poncho Voilà, petit poncho Demi saison Parfait pour septembre, octobre Ou vos petites nuits fraîches Ou le matin Et on va faire ça ensemble Je tenais à vous remercier Énormément de votre patience Et de votre fidélité Malgré ma petite absence Donc ça me touche énormément Ça me va droit au coeur Donc merci beaucoup De votre fidélité Voilà Donc je tenais à le dire Sur ce, on est là pour crocheter Donc on va crocheter ce poncho Alors, j'ai pris la technique la plus facile Que vous connaissez Deux rectangles On coud et on fait un poncho Pourquoi ça permet Vraiment de mettre les points que l'on veut Du coup, pour le point Regardez Il est tout mimi Très facile à faire Alors après, ça dépend Comment on le voit Je me penche Voilà Donc facile Rapide Pour les débutantes C'est parfait Pour ceux qui sont un peu plus niveau C'est parfait aussi Ça détend l'esprit On ne pense à plus rien Voilà C'est une taille À peu près 40 Voilà Il n'est pas bien grand Mais vous pourrez le faire À toutes les tailles Sans souci Allez, on y va Pour réaliser ce poncho C'est parti Donc une petite taille Une taille 40 Environ J'ai utilisé Cinq pelotes De celle-ci Magnifique Voilà Donc C'est La Hawaï Voilà Qui vient De la marque Lamy Alors Je l'avais Pris De la mercerie du bonheur Mais celle-ci A fermé Donc malheureusement Je ne pourrais pas Vous mettre le lien Sous la vidéo Mais par contre Vous pouvez très bien Retrouver la Hawaï 3 Unie Sur des Des vendeurs Qui font La Lamy Hein Voilà Donc j'en suis désolée Je ne pourrais pas Vous mettre le lien Donc j'ai utilisé Cinq pelotes Sachant que Hop Donc Cinq pelotes C'est cinquante grammes Donc une pelote Cinquante grammes Cent soixante mètres Je n'ai utilisé Cinq à peu près Préconise Trois et demi Quatre ans J'ai pris Un crochet Numéro quatre Voilà Hein Prenez pas Un crochet Trop petit Il faut que Le poncho Quand même soit souple Hein Par rapport Au fil Alors ce fil Moi je l'aime beaucoup Parce qu'en fait Regardez Voilà C'est vraiment Il se dédouble pas C'est impossible Voilà Très doux Agréable à travailler J'ai beaucoup aimé Ce Hawaï Je pense que Je continuerai A travailler avec Si je trouve Un vendeur De l'ami Voilà Et bien écoutez Pelote Plus crochet C'est parti Le point Qu'on va utiliser C'est Alors Un multiple De 10 Plus 8 mailles D'accord Pour mon poncho Pour mon poncho Un largeur Il fait à peu près 43 cm Et donc j'ai fait 80 mailles Plus 8 Je me fais 88 mailles D'accord Bien sûr La largeur Vous pouvez Le faire A votre guise Ainsi que la longueur Vous avez Sous la vidéo Un lien Où il y a marqué Toutes les tailles Vous pourrez retrouver Différentes tailles De poncho En fonction Enfant Adulte Homme Femme Voilà Donc je vous rappelle Que c'est à peu près Une taille 40 Donc le poncho On le fait Là On va faire La maille chaînette Donc la largeur Et on va Monter Pour faire La longueur Voilà Donc là Ce sera Là c'est le nombre De mailles Là ce sera Le nombre de rangs On est bien d'accord Donc c'est un multiple De 10 C'est facile Et 10 10 10 10 Et à la fin On rajoute 8 On va le voir ensemble Donc là Moi j'ai fait 80 mailles chaînettes Comme ce que je vous disais Et on rajoute Quand vous avez fait Votre multiple de 10 Quel que soit le chiffre A la fin Quand vous avez fini Vous rajoutez 8 mailles 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 8 8, 8, 8, 8 Voilà D'accord Donc là ça me fait Mes 88 mailles Pour mes 43 cm Ok Ensuite Quand ça c'est fait On va faire 1 2 3 Mailles en l'air Ça Ça représente Une bride Du coup On ne va pas A la 4ème maille On va à la 5ème maille En partant du crochet Et on fait Notre 2ème bride On est bien d'accord Et on va faire La suite En faisant Une bride Dans chaque maille Ça c'est notre Premier rang Tranquilo Ce n'est pas Un rang de répétition Alors Un rang de répétition On en aura 2 Donc c'est très Facile A retenir A faire Vous allez vous régaler Donc On prépare Nos rangs En faisant Une bride Dans chaque maille Voilà Hop Donc bien sûr Vous êtes assez grand Pour le faire Vous n'avez pas besoin de moi Vous me faites ça Jusqu'à la fin du rang Et on se retrouve De suite Quand vous avez fini Votre rang de bride On va faire 2 rangs C'est C'est les points Qu'on va faire Que vous allez répéter Mais ce n'est pas Les rangs de répétition Parce que les rangs de répétition Il y a une petite nuance D'accord Alors 1 2 3 On peut Ouais On peut dire Oui non Il y a 2 rangs de répétition Oui avec une nuance Voilà Je vous expliquerai Vous verrez voir Donc nos 3 mailles en l'air Ça représente une bride On est bien d'accord Il faut qu'on en fasse 7 au total En comprenant celle-ci Donc 1 2 3 4 5 6 Et 7 A partir de là On fait 2 mailles en l'air 1 Et 2 On va faire 2 bride ensemble Donc On fait notre jeté Je rentre dans la maille suivante Je fais mes 2 premières boucles Et je garde la bride sur mon crochet Je fais un jeté 1 2 3 A la 4ème maille Je fais mes 2 premières boucles Un jeté Toutes mes boucles Et vous voyez que j'ai fait 2 brides Avec une seule maille 2 mailles en l'air A la maille suivante Je commence A refaire des brides Mais là j'en fais 5 2 3 4 5 Au début Là j'en ai fait 7 Là j'en fais 5 Entre 2 motifs J'en fais 5 On n'oublie pas nos 2 mailles en l'air Et on recommence le motif Première maille Je rentre Je fais mes 2 premières boucles Mon jeté 1 2 3 A la 4ème Je fais les 2 premières boucles Et je fais toutes mes boucles 2 mailles en l'air Et à la maille suivante Je recommence Je fais mes 5 brides Je fais mes 5 brides 2 3 4 Et 5 Donc vous voyez ce qu'on va faire On va répéter Ce motif là Avec les 5 brides à côté Mes 2 mailles en l'air Je rentre dans la première Je fais mes 2 premières 1 1 2 3 4 1 2 3 2 2 2 2 1 3 boucles 2 3 Et je recommence A la maille suivante 1 On va faire nos 5 brides Vous allez faire ça tout le long On se retrouve à la fin pour que je vous fasse voir comment finir et savoir si vous, vous avez bien fini de votre côté. Allez, on y va. Voilà, à la fin du rang, vous avez fait 5 brides, le motif. Et ici, vous me faites 7 brides comme au début, tout simplement. Voilà, le rang suivant, alors toujours 3 mailles en l'air et on tourne. Là, vous me faites toujours les 7 brides. Voilà. Et là, on arrive sur le motif. Donc, le motif, lui, il va changer. C'est-à-dire que vous faites un jeté, vous rentrez dans la boucle ici du motif, vous ressortez, vous me faites une bride. Ok. 3 mailles en l'air et vous rentrez dans l'espace ici et vous me faites une autre bride. Quand je dis l'espace, c'est la boucle. Voilà. Et là, vous faites les 5 brides sur les 5 brides. Il n'y a rien qui change. Il n'y a que le motif qui change. Donc, vous voyez, quand je vous disais, c'est facile, c'est facile. Et là, ça vous fait comme une petite toile d'araignée. Donc, là, on a fait nos 5. J'arrive sur le motif, mon jeté, je rentre dans la boucle, je ressors, je fais ma bride. 1, 2, 3, et je refais ma bride dans la boucle. Vous voyez ? Voilà. Et on est parti pour faire les 5 brides. Facile, facile. Je vous le dis, je vous le dis. Et on va faire ça, bien sûr, tout le long. Je refais voir, une bride dans la boucle, 1, 2, 3 mailles en l'air, et une deuxième bride dans la boucle. Et nos 5 brides. Donc, on fait ça tout le long, et à la fin, la fin va être simple, notre motif. Et là, vous avez les 7 brides, vous faites 7 brides. Vous finissez comme on a sur notre crochet. Voilà. C'est parti ! Donc, vous voyez, maintenant, vous savez faire le motif du poncho. Ça, ce n'est pas un problème. La seule petite nuance, et que c'est pour ça que je vous montre les rangs de répétition un tout petit peu plus haut au niveau rang, c'est qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que le motif, là, on va en faire un là, un là, un là. En fin de compte, tous les deux rangs, le motif se déplace. Voilà. En fait, il se met entre, à chaque fois. Voilà. Donc, la petite nuance, c'est ça. On va le faire ensemble, hein, vous inquiétez pas. On fait toujours nos 3 rangs de répétition. Donc, ça, c'est notre premier rang de répétition, hein. Nos 3 rangs, nos 3 rangs, nos 3 mailles, excusez-moi. Là, je fais ma deuxième bride. Et mon motif, comme il est ici, en fin de compte, il faut le décaler. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais faire mes 2 mailles en l'air. Vous connaissez, hein, il n'y a rien qui change au niveau des motifs. Je rentre dans ma première maille. 2 premières brides. 1, 2, 3, 4, hein. Donc, c'est la dernière bride, hein, si on veut aussi, hein, suivant comment vous faites vos repères. 2 premières boucles. Et après, on fait toutes les boucles. On fait notre premier motif, que vous connaissez, hein. Les 2 mailles en l'air. Et là, ça va devenir des brides pleines. Donc, là, vous avez une maille. On rentre dans la maille. Et on fait notre première bride. Dans cet espace-là, vous avez 3 mailles en l'air. Donc, on va faire 3 brides dans l'espace. 1, 2, et 3. Et la dernière, c'est la dernière maille. On fait une bride. Et on se retrouve avec 5 brides. Comme d'habitude, comme ce qu'on a fait ici. D'accord ? Motif, 5 brides, motif, 5 brides. Excepté qu'il y a ce décalage au niveau de l'emplacement. Donc, là, je vais faire un motif. 2 mailles en l'air. Ma première, on va dire, bride sans la finir. Ici, ma quatrième maille ou ma dernière. Et je fais mes 3 boucles. Et là, je fais mon motif. Les 2 mailles en l'air. N'oubliez pas les 2 mailles en l'air. Et ici, on refait 5 brides. 1 dans la maille. 3 dans l'espace. Et la dernière dans la maille. On est bien d'accord ? Et on refait motifs. Les 2 mailles en l'air. Et on recommence les brides. D'accord ? Voilà. Donc, on se retrouve avec un futur motif ici, entre les 2. Et chaque fois qu'on aura fini un motif entier, on le décale à chaque fois. Ce qui fait que ça fait un peu plus joli. Voilà. Et là, on fait nos 5 brides. 3 dans l'espace. Et après, la dernière dans la maille. Et on refait le motif. Donc, vous voyez qu'en soi, ce n'est pas compliqué. C'est juste déplacer notre petit motif. Vous voyez ? Hop ! Et on recommence. Allez. Vous allez me faire ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang pour que je vous fasse voir comment finir. Mais vous soupçonnez déjà comment on finit, puisqu'on finit comme on commence. Oui, c'est logique. C'est facile. Bon. Ah. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour finir, vous venez de faire le remplissage. On fait nos 2 mailles en l'air. On va faire le motif. Donc, la première bride. Et vous comptez 1, 2, 3. À la quatrième, vous faites la bride. Les 2 mailles en l'air. Et là, il vous reste 2 mailles. Donc, vous faites 2 brides. Ce qu'on a fait au début. Voilà. D'accord ? Et là, on a fait le fameux décalage. Du coup, le deuxième rang de répétition, vous le connaissez. Lui, par contre, il ne change pas. Ça fait 1, 2, 3. On fait bien sûr la deuxième bride. Et on suit ce qu'on a sur le crochet. Tout simplement. C'est-à-dire, j'arrive. On est sur le motif. Je rentre dans ma boucle. Je fais ma bride. Les 3 mailles en l'air. Je reviens dans ma boucle. Et je fais mon motif. Je fais ma petite toile d'araignée. Voilà. Et là, je fais mes 5 brides. Le deuxième rang de répétition, quelque part, lui, il ne bouge pas puisqu'il suit le premier rang. Il n'y a que le premier rang de répétition qui va varier pour juste déplacer le motif. Mais ne vous inquiétez pas. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous refaire voir, pas refaire voir. Je vais continuer avec vous pour faire la suite, vous faire voir comment on décale. Comme ça, vous aurez vu les deux décalages. C'est-à-dire, le premier décalage, quand ici, c'est plein. Quand au début, vous avez les 7 brides, vous savez faire le motif sur les 7 brides. Et là, je vais vous faire voir comment, ici, vous décaler et faire le motif, ici, décaler et là, faire plein. D'accord ? Voilà. Et après, vous saurez tout sur le poncho. Voilà. Allez. Donc, on fait notre motif, nos 3 mailles en l'air. Et la deuxième bride. Voilà. Et nos 5 brides. D'accord ? Allez. Donc, ça, vous savez faire, hein ? Jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve pour la suite. Donc, vous voyez, ça fait quand même déjà un joli petit aperçu. Donc, maintenant, le motif qui est là, il faut qu'il soit ici. On est bien d'accord, puisqu'il y a ce décalage. Donc, on fait notre début de rang. Et là, forcément, il ne faut plus qu'il y ait le motif, mais le côté plein. Donc, vous savez le faire. On l'a déjà fait, ici. Donc, on fait, on refait un premier rang de répétition. Donc, là, je fais ma deuxième bride. Et le premier rang de répétition, on a bien fait des brides dans les espaces. On est bien d'accord ? Donc, là, on le fait dans la maille. Dans l'espace, on fait 3 brides. Et la dernière. Donc, on a fait 5 plus les deux premières, ça fait 7. Donc, on revient, vous voyez ici. Donc, les débuts et les fins de rang. Un coup, vous avez 7 brides, un motif. Un coup, vous avez 2 brides, un motif. Et on revient. 7 brides, un motif. 2 brides, un motif. 7 brides, un motif. D'accord ? Ça s'alterne. Donc, c'est assez facile. Il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas de mémorisation spéciale à la fin. Il suffit de voir ce qu'on a fait. Là, j'ai fait 2 brides, un motif. Automatiquement, ce qui suit, c'est 7 brides. Pour les 2 rangs, hein ? Les 7 brides et le motif qui va être ici. Puisque l'autre, il est là. Et on va se mettre au milieu. Là où c'est plein, je fais un motif. Voilà. Donc, j'ai bien aimé ce petit dessin-là, ce schéma. Parce que je trouvais qu'il était sympa. Ça rend super bien. Que ce soit pour un poncho, ou que ce soit pour un pull, une couverture, enfin, ce que vous voulez. C'est assez sympa. Voilà. Vous pourrez adapter ce motif un peu partout. Donc, comme on a fait nos 7 brides, ben, ici, je vais faire mon motif. Donc, mes 2 mailles en l'air, puisque c'est mon premier rang de répétition. Et mon premier motif, avec, ici, à la 4e maille, les 2 mailles en l'air. Et je remplis ce que je sais faire. Hop ! Et les 3 brides. Voilà. Donc, mon motif, il est là. Lui, hop, il devient plein. Les 2 mailles en l'air. Motif. 2 mailles en l'air. Et on fait nos 5 brides. Voilà. Hein ? Donc, vous voyez, hop, je vais... Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez facile à faire. Les petits motifs, ils sont là. Voilà. Donc, vous faites le premier rang de répétition. Le deuxième rang de répétition. On refait le premier rang de répétition. Mais là, cette fois-ci, comme ici, en faisant 2 brides, mot-motif, on remplit. C'est toujours pareil. Mon premier rang et mon deuxième rang de répétition sont les mêmes. Excepté que, un coup, vous commencez avec 7 brides. Un coup, vous commencez avec 2. 7 et 2. Voilà. Tout simplement. Ensuite, au niveau de la hauteur. Alors, la hauteur, c'est pareil. Ça va dépendre un petit peu, vous, de la taille que vous avez besoin. Donc, dans le schéma, dans le lien que je vous ai donné au niveau taille, vous avez la hauteur. Moi, perso, dans mon modèle, j'ai fait à peu près 72 cm. Et j'ai fait 76 rangs au total. Attention, 76 rangs avec le dernier rang. Et je compte le premier, le tout premier. Je vais monter avec vous. Je vais faire ma hauteur, ma longueur. Vous allez faire votre longueur. Et je vais vous faire voir comment finir notre carré, notre rectangle de poncho. Et bien sûr, vous allez faire 2 rectangles. Le poncho, classique, facile à faire et accessible à tout le monde. Donc, pour l'instant, allez, on grimpe. On va faire notre longueur. notre longueur. C'est parti. Alors, quand vous avez atteint toute la longueur que vous avez envie, donc, pour moi, ici, je suis à 75 rangs, puisque j'en ai fait 76 au total. On est bien d'accord. Du premier rang au dernier. Et mon dernier rang, puisque là, nous avons fini le motif. Donc, vous finissez, bien sûr, avec un motif entier. C'est logique. Et notre dernier rang, puisque nous avons commencé, rappelez-vous, hop, je vous fais voir, avec un rang de bride que l'on compte dans notre comptage. Voilà. On va faire aussi un rang de bride. D'accord ? Donc, c'est tout facile. On ne fait que des rangs de bride. on remplit. Alors, hop, j'installe mon petit ouvrage. Voilà. Pour que vous arrivez quand même à bien voir. Donc, du coup, quand il y a des brides, c'est facile. Voilà. On fait une bride dans chaque maille. Et vous allez voir, vous n'avez pas spécialement besoin de moi pour faire ce rang-là, mais je le vous fais voir quand même. Donc, une bride dans chaque maille. Et quand on arrive au motif, on fait une bride, bien sûr, dans la maille. Et dans l'espace, vous le connaissez, il y a trois mailles en l'air. Donc, on fait trois brides à l'intérieur. Il n'y a rien de nouveau, excepté que là, on ne fait vraiment que des brides. Une bride dans la maille. Et après, on fait des brides partout. Vous voyez ? Donc, on remplit. Dans les espaces, on fait les trois brides. Et après, une bride dans chaque maille. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est un petit rang de finition pour finir l'ouvrage. Et on va ensuite s'attaquer à la couture. Donc là, dans cet espace, je rappelle, on fait trois brides à l'intérieur. Deux et trois. Voilà. Et bien sûr, on reprend avec la maille et là, on refait la ligne droite des brides. Tout simplement. Voilà. On va faire ça tout le long. Il n'y a rien de particulier. On n'augmente pas, on ne diminue pas. On ne fait strictement rien. Voilà. Une. Deux. Et trois. Et on continue. Voilà. Donc, vous allez me faire ça tout le long du rang. Et on passe à la couture. je vous rappelle comment coudre un poncho. Et on avait pris, on a pris la technique la plus facile, rappelez-vous. Donc, vous avez deux rectangles. Donc, en fin de compte, vous allez avoir un rectangle dans ce sens-là et un rectangle ici. Voilà. Là, une couture. D'accord? et cette partie-là, ici, elle va se coudre ici. C'est-à-dire qu'on va le ramener, d'accord? On ramène et on le coud sur le côté de ce triangle-là. Voilà. on va dire le premier, le deuxième. Le premier, le côté, là, du premier rectangle, va aller s'accrocher sur le côté du deuxième rectangle. Voilà. Ça, c'est la couture classique d'un poncho. On ne peut pas faire plus simple. Deux rectangles, couture et le poncho, il est fait. Par contre, l'avantage de cette technique-là, c'est que comme on fait un crochet droit, on peut prendre tous les points imaginables que l'on aime pour faire un poncho. Comme c'est tout droit, il n'y a pas plus facile. Du coup, vous pouvez faire des ponchos à l'infini, avec des points à l'infini. Donc, éclatez-vous, faites marcher votre imagination. Sur ce, on va faire la couture. Je vous ai fait voir vos dessins. Vous prenez le côté et là, vous prenez le grand côté. Je vous fais voir. Là, vous avez le grand côté et là, vous avez le plus petit qui va se raccorder. Exactement comme je vous ai fait voir un dessin. D'accord ? Donc là, hop, va être un tout petit peu problématique. Hop, pour ne pas trop... Voilà. Alors, vous avez deux possibilités. Il y a toujours quand même un devant et un arrière. Prenez un peu le devant de chacun et après, bien sûr, vous les mettez à l'envers. Voilà. On va coudre la partie à l'envers. Alors, certes, le point n'a pas forcément d'endroit d'envers, mais voyez, instinctivement, c'est plus en relief ici que de ce côté. Vous voyez ? Donc, vous choisissez le côté qui vous plaît le plus. Voilà. Et ça vous fera l'avant et l'arrière. Vous avez deux possibilités. Soit, vous faites la couture en mailles serrées. C'est-à-dire que là, vous prenez votre crochet et vous faites les mailles serrées dans chaque maille. Voilà. C'est faisable. Et ça fait très joli. Ce n'est pas gênant. Vous pouvez même faire la possibilité que les mailles serrées soient côté extérieur et on voit la couture. Ça fait très joli aussi. Ou alors, l'aiguille à l'envers avec bien sûr du fil pour faire la couture invisible. Voilà. Aujourd'hui, j'opte pour ça. Là, des fois, je fais la visible avec la maille serrée sur la partie avant et on le voit et ça fait super joli. On peut même jongler avec les couleurs. si vous voulez. Là, je suis dans la discrétion. Bon, c'est tout. Voilà. Donc, pour ceux bien sûr qui découvrent, on va faire déjà un nœud. C'est déjà pas mal. Voilà. et à partir de là, on va rentrer. Alors déjà, je reviens de là où je suis. Comme ça, ça va me faire un retour. Et là, alors, je vais essayer de bien vous faire voir. Alors, j'ai toujours un souci de zoom. Voilà. oui, ouais. Donc là, on va essayer, attention, je zoome. Là, c'est de prendre le brin extérieur. Vous voyez, dans la maille, ici, vous avez intérieur, extérieur. Ah, c'est comme il veut. Je sais ce qui dérange ma caméra. Excusez-moi, je bouge. Voilà. Donc, je disais, vous avez un brin intérieur, un brin extérieur. Et vous prenez le brin extérieur. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, c'est pas tout à fait un brin, mais vous avez la possibilité toujours de prendre, vous voyez, ici, le fil extérieur. Et il y en a toujours. Voilà. Donc, je prends le fil extérieur. Et on fait... Alors, pas besoin de serrer énormément. Ça ne sert à rien. Voilà. On fait attention que les fils ne se croisent pas trop. Voilà. Et on continue. Et on tirera un petit peu après. Donc, fil extérieur. Et là, vous voyez, le fil extérieur aussi. Voilà. Au début, c'est un peu fastidieux parce qu'il y a tous les fils qui veulent rentrer dans la boucle. Vous voyez. Voilà. Le fil extérieur et la boucle extérieur. On prend son temps. On n'est pas pressé. Voilà. Et ce que vous faites de temps en temps, vous tenez votre fil ici et vous tirez. Vous voyez, ça devient invisible, en fait. Et ça vous tient la couture. tout simplement. Donc, extérieur et extérieur. Voilà. Et vous allez faire ça tout le long. de ce rectangle-là. Et après, comme je vous ai fait voir au dessin, vous rapprochez ce côté-là sur ce côté-là. Hop. Et vous faites, on va dire, une grande boucle avec l'ouvrage. Au milieu, il y a le creux pour passer la tête. et le poncho, il est fabriqué. Normalement, vous l'avez déjà vu. Si vous avez déjà fait des ponchos, vous connaissez le principe. Pour ceux qui débutent et que c'est son premier poncho, maintenant, vous connaissez, vous saurez le faire. Voilà. Il n'y a pas plus facile au niveau construction. Donc, pensez de temps en temps à prendre et à tirer. Toujours à tenir un peu l'extrémité. Allez, écoutez, on va s'éclater avec les coutures, même si ce n'est pas notre moment préféré. On préfère crocheter. Mais bon, il faut bien le faire. Et on se retrouve de suite après. Et on compare ensemble. Allez, c'est parti. c'est parti. Ici, vous avez la jolie couture qu'on appelle une couture transparente. invisible, pas transparente, invisible. Et, du coup, voilà, ça vous fait votre poncho. Voilà, tout beau. Tout facile à faire. au niveau point, vous voyez, ça fait super joli. Voilà. Écoutez, maintenant, c'est à vous de travailler. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker. Et puis, venez me rejoindre sur Instagram. Ce sera toujours avec plaisir. Et puis, je vous remercie de votre patience de m'avoir attendu suite à mes travaux. J'y suis toujours, mais enfin, c'est beau. Eh bien, écoutez, maintenant que cette vidéo est faite, j'attaque à notre ouvrage. Voilà. Surprise. Je vous dis à très vite. Je vous fais un gros, gros bisou. Et merci encore de votre fidélité. Bisous. Sous-titrage ST' 501